Et bien salut à tous c'est MuchaGP et aujourd'hui on se retrouve pour le résumé de la deuxième course de la saison au Qatar, le DohaGP. Et les amis mais quelle course de fou furieux à laquelle on vient d'assister ce dimanche, c'était juste fou. Ce sport est incroyable, ça nous donne des émotions incroyables. Qu'est-ce que je suis heureux d'être fan de la MotoGP. On va commencer ce week-end par la FP1 du vendredi, il fait chaud, très très chaud, 37 degrés dans l'air, plus de 50 degrés sur la piste. Autant dire que bon on va pas tirer de grandes conclusions de cette séance puisqu'il fait bien trop chaud, la séance FP2 va être bien plus intéressante. Effectivement cette séance FP2 se déroule le soir donc de nuit, la piste est beaucoup plus froide et les pilotes vont pouvoir beaucoup plus pousser. Et lors de cette FP2, c'est la Ducati domination, 4 pilotes aux 5 premières positions. Et c'est Jack Miller qui finit premier malgré qu'il ait vécu une séance assez difficile avec beaucoup d'erreurs, de très très grosse frayeur. Mais il arrive quand même à signer un très très bon tour dans son dernier tour chrono pour aller chercher la première position. Il est suivi de Francesco Badaia, son coéquipier, et de Johan Zarco, le pilote Ducati, Prama que vous connaissez bien sûr. Mais la plus grosse surprise de chez Ducati, c'est bien Roré Martin, mon petit craquito, qui va aller chercher la cinquième position et donc se qualifie directement en Q2. Et Roré Martin n'a pas fini de nous surprendre ce week-end. Le seul pilote qui a été capable de freiner un petit peu cette Ducati domination, c'est Fabio Quartaro, le pilote officiel Yamaha, qui va chercher la quatrième position. Et le pilote français a l'air très très à l'aise ce week-end et il va le prouver pendant la course. On va noter une très belle sixième position d'aller chez Spargaro. La Prilia est compétitive, donc il va falloir la surveiller de près ce week-end. Par contre, très grosse déception pour Johan Mir et Valentino Rossi qui se classent treizième et quatorzième et qui vont d'abord passer par la Q1. Et oui, effectivement, parce qu'il reste encore normalement une séance qualificative, la FP3, mais elle se déroule samedi après-midi au Qatar, donc en plein soleil. Et je peux vous dire que personne ne va améliorer. Effectivement, lors de la FP3, il y aura beaucoup de vent et même presque une tempête de sable qui va s'abattre sur le circuit. Donc absolument personne ne va améliorer son chrono. Donc les dix premiers de la FP2 passent directement en Q2 et les suivants vont devoir passer par la Q1. En parlant de Q1, on y est et c'est Johan Mir qui va totalement dominer cette séance. Il va insérer un chrono dès le départ. Il ne va jamais être battu. Il va même sécuriser son chrono dans son dernier tour pour mettre trois dixièmes à Miguel Oliva. Donc les pilotes qui se qualifient en Q2, c'est Johan Mir et Miguel Oliva. Bon par contre, les fans de Rossi, je vous conseille de vous asseoir. Ça va faire très très mal. Valentino Rossi s'est qualifié onzième de cette Q1, va donc partir vingt-etinième et donc avant-dernième. C'est sa plus mauvaise position depuis qu'il est en moto GP. C'est assez terrible pour le pilote italien. Passons maintenant à la Q2 et le talent de mon petit craquito, Rore Martin, va totalement exploser. A star is born comme on dit. Premier tout au long de la séance de Q2, battu juste à la fin par Johan Zarco. Il va réussir à aller chercher un chrono incroyable dans son dernier tour tout seul pour aller chercher la pole position. Il va donc chercher la pole position lors de son deuxième Grand Prix. Il rejoint donc Casey Stoner et Marc Marquez dans les pilotes qui ont été capables d'aller chercher une pole position à leur deuxième Grand Prix. Un seul pilote a fait mieux. L'inévitable Rore Lorenzo qui a été chercher sa première pole position à son premier Grand Prix au Qatar en 2008. Je rappelle que Rore Martin n'a pas eu de test de pré-saison parce qu'il n'y en a pas eu. Donc à Valence, à Sepang, il a juste eu des tests au Qatar deux semaines avant le Grand Prix et un Grand Prix la semaine passée. C'est tout. Il va déjà chercher sa première pole position en catégorie Rennes. Il va falloir le suivre de très près demain. Il va faire une très très belle course. C'est Johan Zarco qui va signer la deuxième position et Maverick Vinales qui complète le top 3. C'est Jack Miller qui finit 4e et Fabio Quintaro 5e. Le pilote français a déclaré avoir été un petit peu déçu de sa qualification mais il est très très confiant pour son rythme de demain. Il va plutôt bien le prouver. Jour de course ici à Doha pour le Doha GP. Deuxième Grand Prix de la saison et quelle course de foufourieux. Une course de grand malade. 15 pilotes en moins de 10 secondes à l'arrivée. C'est du jamais vu en moto GP. C'était une course incroyable. Impossible de s'ennuyer. C'est l'une des meilleures courses que j'ai vues. Ce n'est pas la meilleure que j'ai vues mais elle est dans le très très haut du panier. Je vous rappelle que c'est bien Rory Martin qui part en pôle. Est-ce que vous vous souvenez de son départ la semaine passée où il était 14e et au bout du premier virage il était 4e ? Il a fait un départ incroyable. Et bien là il a fait exactement pareil sauf qu'il partait de la première position. Il prend un départ incroyable et arrivé au premier virage il a déjà mis une demi-seconde à son coéquipier Johan Zarco. C'est incroyable. Donc vous l'avez compris Johan Zarco fait également un très bon départ et arrive à sécuriser sa deuxième position. Par contre derrière les Yamaha officiels font un très mauvais départ en étant 8e et 9e à la sortie du premier virage. Maverick Vinales va même perdre quelques positions pour être 11e mais il va remonter petit à petit. Et là que le spectacle commence. Rory Martin premier avec 5 dixièmes d'avance sur Johan Zarco et derrière Johan Zarco tout le monde se suit. Et c'est Alex Rins qui va animer ce début de course en se bagarrant souvent avec Johan Zarco pour lui prendre la deuxième position. Mais à chaque fois arrivé dans la grande ligne droite, la Ducati Pramac ne faisait qu'une bouchée d'Alex Rins. Malheureusement pour Alex Rins qui était 3e, il va se faire une énorme frayeur au virage 9 en perdant l'avant. Il va réussir à se rattraper mais on a bien vu que cette action l'a bien refroidi. Il va quand même réussir à finir 4e aux portes du podium mais avant cette frayeur, il était vraiment le pilote le plus rapide sur le circuit. Et là, on va parler de quelque chose qui fâche. Excusez-moi, je vais avoir un avis très tranché et ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais ce que j'ai vu est pour moi inacceptable. Je parle bien sûr de l'action entre Jack Miller et Johan Mir. On va expliquer les faits. Il y a Johan Mir qui est derrière Jack Miller au virage 9. Le virage 9, c'est un virage à droite qui précède le virage 10 qui est un virage à gauche. Donc Johan Mir est juste derrière Jack Miller. Il prend très très bien son virage 9. Il va pour changer d'angle, il prend le virage 10 et s'infiltrer à l'intérieur. Il y a énormément de dépassements qui se font à ce virage-là. Donc Johan Mir sort très bien du virage 9, va s'infiltrer au virage 10. Sauf qu'au changement d'angle, sa moto bouge un petit peu. Et malheureusement, il n'arrive pas à piquer pour dépasser Jack Miller. Et il va au contact. Un très gros contact. Et les deux sortent assez large. Johan Mir passe devant Jack Miller. Il lève sa jambe pour s'excuser. Parce qu'il sait que son dépassement n'était pas très propre. Mais ce genre d'action, on le voit souvent. C'est pas très propre, mais c'est pas pénalisable. Et là, ce que Jack Miller va faire est incompréhensible. À mon avis, il était hors de lui. Arrivé au dernier virage. Eh bien, Johan Mir est devant Jack Miller. Il sort. Jack Miller accélère. Il va se relever. Il va carrément se relever. Il va regarder où est Johan Mir. Il va lui tourner dessus en pleine accélération. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Jack Miller. Mais il y a des fils qui se sont touchés. Pour moi, c'est totalement inacceptable. Je suis vraiment désolé. Mais moi, cette action m'a mis hors de moi. J'ai un avis très tranché. Vous pouvez essayer de me dire en commentaire pourquoi vous défendez Jack Miller. Mais pour moi, ce qu'a fait Jack Miller est indéfendable. Et c'est vraiment honteux d'avoir un comportement comme ça. Bon, voilà. C'était mon petit coup de gueule. D'habitude, quand je donne un avis, j'essaie de le nuancer. Mais là, vraiment, pour moi, il n'y a pas de nuance à faire. C'est inacceptable. Bon, on va se ressenter un petit peu sur la course. Pendant ce temps-là, Roré Martin est toujours installé en première position. On rappelle, c'est sa deuxième course. Il est rookie, donc pas mal. Il va mener 18 tours sur les 22. Roré Martin a failli gagner son premier Grand Prix de MotoGP au bout de sa deuxième course. Mais alors, qui l'a battu ? Un Français. Mais lequel ? Juan Zarco ou Fabio Quartaro ? Eh bien, les deux. Les deux ont battu Roré Martin. Mais lequel des deux ? Eh bien, c'est Fabio Quartaro qui va venir s'imposer lors de ce Grand Prix du Qatar. Et là, vous allez me dire, Fabio Quartaro qui a gagné le Grand Prix du Qatar alors qu'il était 8e après le premier virage. Effectivement. Il va même passer une bonne partie de sa course quand même aux alentours de cette position. Mais vers la fin de la course, il va remonter petit à petit, dépasser très intelligemment les pilotes petit à petit. Et à 4 tours de la fin, il va dépasser Juan Zarco et directement Roré Martin et va réussir à se créer un tout petit écart pour venir s'imposer ici au Qatar. Une vraie masterclass, on peut le dire. Et il va en faire taire plus d'un avec cette course. Une autre très belle paire, c'est celle de Juan Zarco qui va donc finir 2e. Il va réussir à dépasser son coéquipier à l'avant-dernier virage du dernier tour pour aller chercher sa 2e position. Et c'est donc Roré Martin qui va finir 3e. Son premier podium au bout de 2 courses en MotoGP. On le rappelle, il n'a pas eu de pré-saison. Donc vraiment, sa performance est assez incroyable. Et là, on voit déjà toute la maturité et l'intelligence de course de Roré Martin qui a déclaré après la course que si ça n'avait pas été son coéquipier, il aurait forcé dans le dernier virage et aurait tenté un très très heureux dépassement. Mais il sait que Juan Zarco n'a pas le même rôle que lui dans l'équipe, que Juan Zarco est là pour gagner des courses et jouer le championnat. Donc pour lui, c'était impensable de tenter quelque chose d'un petit peu trop osé sur son coéquipier. Il a déjà énormément de respect pour Juan Zarco, une très bonne intelligence de course. Roré Martin est un petit craquito, est-ce qu'il a un défaut en fait ? Il finit donc 3e et signe son premier podium en catégorie 1. Et donc, vous l'aurez compris, c'est un doublé français. Fabio Cortaro 1er et Juan Zarco 2e. On va quand même noter quelque chose d'historique, c'est le top 15 le plus serré de l'histoire qui se tient en moins de 9 secondes. Ça veut dire qu'entre le 1er et le 15e, il y a 9 secondes d'écart. Quand je vous dis que la course était ultra serrée, que tout le monde se suivait à la queue leuleux, je ne vous en montre pas, c'était une course totalement de fou. Vous avez le reste du classement ici, n'hésitez pas à faire pause pour voir quel pilote a fini à la 40e position. Mais voilà, quel grand prix de fou malade. Je vous dis, après le grand prix, il m'a fallu une bonne heure pour décompresser, pour repenser aux événements, pour comprendre vraiment quelle course j'avais vue, quelle émotion j'avais vécue. Vraiment, la moto GP est le sport qui me procure le plus d'émotion. Ce n'est pas ma passion pour rien. Ce sport est incroyable, il est magnifique. Et je suis tellement heureux d'être fan de la moto GP. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi lâcher un petit commentaire pour donner votre avis sur le grand prix. Ça fait également très plaisir, mais le plus important pour moi, c'est que vous, vous abonnez. Donc abonnez-vous, allez bye bye, mettez-vous moustache. Sous-titrage ST' 501